bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour parler du bois de santal du bois de santal hawaïen et de la synergie peace alors on va avoir assez peu de différences entre le bois de santal et le bois de santal hawaïen je vous expliquerai à la fin donc tout ce que je vais vous dire là en fait fonctionne pour l'un ou pour l'autre comme toutes les huiles qui proviennent de bois ça va être des huiles qui vont être assez encrantes qui vont aider à revenir dans le corps à être plus présent à soi et qu'est ce qui se passe dans l'instant c'est des huiles qui sont beaucoup utilisées dans les pratiques de méditation et qui peuvent remplacer l'encens par exemple donc on dit que alors ce sont des huiles qui vont être efficace sur l'équilibre émotionnel mais aussi sur les systèmes musculosquelétiques le système nerveux et la peau donc on va pouvoir les utiliser à la fois en olfactif donc soit en diffusion soit en inhalation directement au flacon on va pouvoir les utiliser en topique c'est à dire en application cutanée pure et c'est pas une huile qui est qui est agressive pour la peau donc on peut l'utiliser pure sans la diluer ou en dilution et puis on peut aussi les utiliser en interne elles vont avoir des propriétés vraiment au niveau du système nerveux contre tout ce qui est déprime agitation et et à la fois elles vont être à la fois calmante et à la fois dynamisante un petit peu comme les agrumes où en fait on retrouve ce double effet et quand on dit dynamisant en fait c'est que ça va aider à passer à l'action mais de façon adaptée c'est pas l'activité anarchique où des fois quand on est activé au niveau du système nerveux on part un petit peu dans tous les sens il faut qu'on fasse quelque chose pour pour passer à l'action justement et en fait on va avoir des actions qui qui sont voilà anarchiques qui partent un peu dans tous les sens et qui ne nous servent pas vraiment là ça va être le contraire c'est à dire que ça va au contraire quand on est figé qu'on n'arrive plus à passer à l'action ça va au contraire nous permettre de justement d'avoir ce moi je dis ce petit coup de pied aux fesses tout en douceur mais qui justement va nous permettre de passer à l'action et nous permettre d'aller faire quelque chose il faut savoir aussi que le bois de santal était utilisé déjà par les égyptiens pour toutes les pratiques d'embaumement donc ce sont des huiles qui sont très anciennes et connues depuis depuis très très longtemps c'est des huiles qui vont aussi venir soutenir le système cardiovasculaire qu'on va pouvoir utiliser dans tout ce qui est névralgie donc les sciatiques les lombalgies tout ce genre de choses en application cutanée on va pouvoir venir masser sur 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 ces zones là on nous dit aussi les problèmes menstruels et puis tout ce qui va être tension nerveuse d'accord c'est à dire stress contraction musculaire mais dû au du au du au du au stress vous savez qu'on voilà quand il ya un truc qui va pas là on est là on se contracte et donc 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 voilà elle au niveau émotionnel maintenant voilà c'est vraiment des huiles qu'on va utiliser favoriser les pratiques de méditation on dit que ce sont des huiles qui vont nous aider à nous reconnecter ou à nous connecter au divin alors vous mettez derrière ce mot là ce que ce que vous voulez y mettre je dis divin c'est voilà quelque chose qui est plus grand que nous donc de divin de l'univers voilà chacun y associe le terme qu'il a envie d'y associer qui lui parle mais c'est vraiment voilà ce cette aide pour se connecter à quelque chose qui est plus grand que nous qui est au delà de nous qui va nous permettre aussi de de lâcher un petit peu tout ce qui est à attachement matériel pour 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 nous aider finalement à nous aligner avec qui on est vraiment bon et en ce sens ce sont des huiles donc le bois de saint thal qui vont nous aider à calmer du coup mental pour accéder accéder plus facilement à ces pratiques de méditation cette pratique spirituelle donc elle va nous donner plus de clarté plus de tranquillité à la fois au niveau de l'esprit à la et au niveau du corps et ben de de finalement de lâcher prise un petit peu va nous autoriser à nous abandonner à à ceux plus grands que nous donc il ya vraiment du lâcher prise donc je vous disais entre le bois de saint thal et le bois de saint thal hawaïen on a des huiles qui sont vraiment assez similaires là où ça va changer c'est à dire que le bois de saint thal va être plus ancrant il va plus venir aider à aligner les trois premiers chakras donc vraiment tout ce qui est ancrage et présence alors que le bois de saint thal hawaïen va plus agir sur les chakras supérieurs et donc encore plus faciliter la méditation et la connexion supérieure donc donc voilà ce qui est de ces deux huiles et maintenant je vais vous parler du mélange peace alors peace c'est le mélange rassurant dedans je regarde mes notes parce que je ne retiens jamais ce qu'il ya dans les synergies il ya trop il ya trop de synergies qui sont extraordinaires on va trouver du vétiver de la lavande de l'ilanguilang de l'encens de la soche sclarée de la marjonaine du labdanum et de la menthe verte c'est vraiment une synergie qui va venir calmer les peurs les inquiétudes mais aussi l'anxiété et qui va apporter une espèce de de sérénité intérieure on va pouvoir utiliser l'utiliser aussi dans les situations de peur mais les peurs qui nous bloquent qui nous empêchent de faire quelque chose qui nous fige un vraiment voilà ça va nous permettre de dépasser ses peurs et et ben et d'en sortir elle peut être efficace aussi dans tout ce qui est culpabilité inquiétude excessive pour dépasser une situation d'échec et elle va vraiment venir nous apporter de la sérénité mais vraiment la sérénité intérieure il ya une espèce de calme intérieur qui se fait qui qui va être très très intéressant au niveau émotionnel qu'est ce qu'on nous dit voilà c'est vraiment c'est la synergie du de la paix intérieure de qui permet de d'apporter une paix à la fois sincère véritable et durable c'est ce qui va nous permettre aussi du coup de d'accéder à cette sérénité va nous permettre de lâcher le contrôle à la fois sur les situations sur les relations sur tout ce qui peut se passer dans nos vies et de s'autoriser du coup à lâcher vraiment le contrôle donc donc voilà elle va être finalement elles sont assez complémentaires avec le bois de santal où on a vraiment ce rapport du coup à la peur au contrôle au divin et finalement de faire confiance à ça c'est un petit peu ça si on on met les deux ensemble c'est voilà ce être se connecter plus facilement au divin et puis faire confiance à ça qui est plus grand que nous à cet univers qui selon nos croyances à un impact ou pas sur nos vies mais voilà quoi donc 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 il y a vraiment cette notion de confiance de réassurance un petit peu aussi dans la synergie peace parce que finalement lâcher les peurs c'est ça c'est faire confiance à l'inconnu donc là aussi on va pouvoir l'utiliser soit en olfactif donc en diffusion directement à la bouteille en application cutanée notamment sur les points réflexes donc on peut l'utiliser évidemment à l'intérieur des poignets vous allez pouvoir l'utiliser aussi au niveau du du plexus et du sternum d'accord par contre c'est là c'est une huile qu'on ne va pas ingérer voilà j'espère que ça vous a plu que vous avez appris plein de choses et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles villes